Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicotet.com pour cette nouvelle analyse du CAC 40 en point matinal. Nous pouvons constater que suite à la hausse de vendredi, le CAC 40 continue à évoluer sur une dynamique haussière puisque nous avons ici des cours qui évoluent entre la bande de Bollinger supérieure et la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est toujours dans une dynamique haussière, les cours sont venus tester une zone de résistance intermédiaire à 5294 points. Du point de vue des indicateurs, on a des signaux de fragilisation qui sont en train de se mettre en place puisque nous avons un RSI qui sort ici d'une manière assez franche de sa zone de surachat, idem pour le stochastique alors que le MACD qui est plutôt neutre nous donne une dynamique qui devient baissière. Donc on peut s'attendre ici à une petite phase de consolidation. Alors cela serait assez cohérent par rapport je dirais à la macro et la géopolitique puisqu'Angela Merkel a été réélu certes mais d'une manière assez fragile. Donc on peut s'attendre à un petit mouvement de consolidation qui est déjà mis en évidence ici par les indicateurs techniques. Donc pour aujourd'hui ce qu'il faudra surveiller c'est en cas de consolidation et bien d'éventuels retours ici sur la zone des 5208 points. Tant que l'on ne repasse pas sous ce niveau, on préserve une dynamique qui restera haussière malgré ici la cassure des moyennes mobiles. En cas de poursuite du mouvement haussier notamment au-delà des 5294 points, je rappelle que l'objectif se situe à 5369 points. Entre les deux ici, une petite phase de neutralisation temporaire, voire même sur quelques jours, pourrait se mettre en place. Ce n'est que sur une cassure ici des 5208 points 70 qu'il pourrait y avoir un signal de retournement de la dynamique puisqu'on aurait ici cassure de points bas significatifs et attaque assez franche de la bande de Bollinger inférieure. Voilà ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur ce point matinal, d'un point de vue macroéconomique. Donc suite à l'élection d'Angela Merkel, nous avons cet après-midi un discours de Mario Draghi à 15h qui pourrait apporter un petit peu de volatilité et notamment sur les pertes de vis en euros, donc sur le marché du forex et notamment par rapport au dollar. Donc bien surveiller la perte de vis euro-dollar, donc ça ce sera cet après-midi à 15h. Ce matin, nous avons à 10h les chiffres de l'IFO, donc le chiffre qui correspond au climat des affaires en Allemagne qui sera dévoilé et puis du côté des Etats-Unis, pas de statistiques majeures pour ce jour. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur ce point matinal. Passez de bons trades et on se retrouve toute la journée pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com. N'oubliez pas, cet après-midi c'est Trading Live à partir de 14h. Bonne séance à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada